Le mois dernier, nous nous sommes penchés en détails sur A Link to the Past, qui n'était pas seulement un excellent jeu. C'était aussi un best-seller, le nouveau standard de la qualité de production des jeux sur console, le représentant éclatant du gaming 16 bits dans la culture populaire. La question est donc maintenant, comment continuer la série Zelda après ça ? Comment est-ce qu'on peut faire réellement mieux sans attendre la génération de hardware suivante ? Eh ben, si vous êtes Nintendo, vous faites et deux ans plus tard, vous publiez The Legend of Zelda Link's Awakening. Link's Awakening est originellement sorti sur Game Boy en 93 dans une version aujourd'hui obsolète puisqu'elle a totalement été remplacée par son remaster de 1998, Link's Awakening DX, sur Game Boy Color, qui ne modifie rien de significatif dans l'expérience de jeu en dehors de la couleur puisque la Game Boy tout court était en nuances de gris, ce qui est quand même un big deal qui fait que plus personne aujourd'hui ne s'inflige à la version 93. Je suis parfaitement au courant qu'un remake de Link's Awakening est sorti sur Switch en 2019, mais pour plusieurs raisons qui seront explicitées dans la vidéo, je le trouve moins réussi que l'original et donc je ne le mentionnerai qu'occasionnellement. En outre, je préfère les sprays de modèle 3D. Une grande partie de ce qui va être dit ici est valable aussi pour ce remake, mais si jamais vous voulez me faire le plaisir de jouer à la version originale, je vous recommande plutôt la réédition sur la console virtuelle de la 3DS pour une bouchée de tacos plutôt que la cartouche Game Boy qui se négocie absurdement chère et qui a de toute façon probablement épuisé sa pile de sauvegarde depuis le temps. Contrairement à Zelda 1 que j'ai découvert à l'occasion de la première vidéo de cette chaîne, et même contrairement à A Link to the Past avec lequel j'ai toujours un peu de mal, j'ai grandi avec la version Game Boy de Link's Awakening et je l'aime de tout mon cœur. C'est un jeu qui m'a touché, qui m'a marqué et pour lequel j'ai une grande admiration. Attendez-vous donc à ce que je sois aussi biaisé qu'une interview de Bernard Arnault sur Europe 1. A ce secteur de luxe parfois injustement caricaturé, voire même, voire même parfois vilipendé dans notre pays. Oui oui. Mais manifestement je ne suis pas le seul. Je me suis amusé à consulter une dizaine de classement des 16 épisodes de la série Zelda qui poussent comme des orties partout sur internet et à faire la moyenne des positions attribuées à Link's Awakening. Figurez-vous que ce petit jeu Game Boy arrive en moyenne en sixième position et laissez-moi vous rappeler qu'on parle d'une série qui comprend des titans comme Majora's Mask ou Breath of the Wild. Donc je ne suis pas fou, il y a bien quelque chose dans le design de Link's Awakening qui a marqué les consciences collectives et on va essayer de déterminer quoi. Allons-y donc, vous êtes dans Esquive la boule de feu et aujourd'hui nous partons réveiller le poisson rêve sur l'île de Coccolint. Comment la série Zelda a-t-elle supporté la transition sur console portable ? Comment le jeu construit-il sur les bases posées par ses prédécesseurs ? Combien de boules de feu esquive-t-on au cours de cette aventure ? Je n'en sais rien, je ne suis qu'un gosse. On va faire de ce petit jeu, je ne suis pas fou. On va faire de ce petit jeu, on va faire de ce petit jeu, mais pour ce petit jeu, et on va faire de ce petit jeu, j'ai beaucoup de jeu. Et pour ce petit jeu, on va faire de ce petit jeu, on va le trouver un jeu en effet de Commençons tout de suite par le gros éléphant au milieu de la pièce. Link's Awakening est un jeu sur Game Boy. En 1993, Pokémon n'existait pas encore, donc les seules bonnes raisons de posséder une Game Boy étaient Tetris, Mario Land et pour les gens de goût, Metroid 2. Tout le reste de la ludothèque de la Game Boy était constitué de jeux terriblement courts et mal branlés, ce qui vaut autant pour les adaptations fumeuses de licences connues que pour des séries réputées comme Castlevania. J'ai mal. La raison, c'est que la Game Boy était une console 8-bit, par certains aspects encore plus limités techniquement que la NES, et que programmé dessus devait être un enfer. Ajoutons à cela le fait que Link's Awakening soit un spin-off tout ce qu'il y a de plus désintéressé par le lore de sa propre série. Il ne se passe pas en Hyrule, ne construit pas sur l'univers établi par Link to the Past, il n'y a pas de Triforce, pas d'épée sacrée, il n'y a d'ailleurs même pas de princesse Zelda dans ce Zelda. Link lui-même est le seul lien tangible avec l'univers de sa série, en plus du gameplay d'action RPG évidemment, mais c'est quand même plutôt maigre. Tout était donc réuni pour qu'on ait là un spin-off Game Boy infâme, arrangé dans le même tiroir que Castlevania The Adventure et à ignorer superbement quand on établit des historiques de la série. Et pourtant, contre tout pronostic, Link's Awakening est une merveille technique, qui transcende complètement sa nature de jeu 8 bits. Comparons-le vite fait techniquement à Zelda 1, qui y est 8 bits également. La résolution de la Game Boy a beau être deux fois plus faible que celle de la NES, qui est déjà loin d'être ouf, Link's Awakening est incomparablement plus agréable à l'oeil que son ancêtre. Ça tient d'une part à un spritework de bien meilleure qualité, ces sprites-là ont des zones plus sombres pour figurer de l'ombre et donc du relief, là où ce Zelda 1 ressemblait à des dessins faits sous pain par des enfants de primaires. Et deuxièmement, ça tient aussi à un niveau de zoom plus élevé, qui permet de faire prendre à ses sprites plus de place sur l'écran et donc de pouvoir les détailler davantage. En termes de quantité de contenu, Link's Awakening n'a pas non plus à rougir, et ça c'est grâce aux 4 mégabytes bien fat de mémoire de sa cartouche Game Boy. La carte de Coco Lint mesure 16 écrans par 16, c'est-à-dire le double de la taille de celle de Zelda 1, et présente toujours 8 donjons dans la taille va, comme dans Zelda 1, jusqu'à 8 cases par 8. Mais contrairement à Zelda 1, Link's Awakening reprend aussi de Link to the Past l'idée des villages, peuplés de PNJ avec des lignes de dialogue qui poussent le vice jusqu'à se renouveler plusieurs fois dans le jeu. Pour les musiques, enfin, même si Link's Awakening a plus à offrir que les 4 pistes seulement de son ancêtre, dont seul le thème principal sera resté dans les mémoires, il n'y a pas non plus de quoi s'extasier, surtout quand on vient de la richesse audio de la Super NES. Les différentes zones de l'île ont leur propre musique, et chaque donjon également, donc la variété est là, mais la plupart de ces pistes sont assez peu remarquables. Peut-être parce que cette fois Koji Kondo n'a pas participé à leur composition, il est seulement dans la partie remerciement du générique. En dehors du thème principal de la série, qui provient des jeux précédents, seuls deux morceaux sont restés dans les mémoires des fans. D'abord le thème des Montaltal, qui est une variation sur la base du thème principal avec un tempo bien plus élevé. Et ensuite la balade du poisson rêve. Qui peut être considéré comme le motif principal de cet épisode, d'une part à cause de son importance scénaristique, et d'autre part parce qu'il est glissé un peu partout et se décline en plein de versions. Une chantée par votre amie Marine seule, une en duo entre elle et votre ocarina, une jouée par les 8 instruments que vous avez récupérés dans les 8 donjons pour accéder aux bosses de fin, une lors du dialogue entre Marine et Link sur la plage, une pour la cinématique finale, et même une pour l'écran de Game Over. Ces deux morceaux là par contre sont vraiment mémorables et suffisent à eux seuls à laisser l'impression que le jeu a une excellente bande-son. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'encore une fois Link's Awakening pose un nouveau standard de qualité de production pour les jeux Game Boy, en enterrant complètement Zelda 1 en termes de contenu et de présentation sur un hardware pourtant équivalent. Il donne plutôt envie, et c'est tout à son honneur, de le comparer à A Link to the Past, réalisé sur une console autrement plus puissante, par une équipe plus fournie, avec plus de budget et en deux ans de plus. Et là c'est une comparaison bien plus intéressante. Commençons par les systèmes de jeu. Pour faire court, vous contrôlez toujours Link en vue de dessus, vous affrontez des monstres en temps réel avec votre épée principalement, vous avez toujours vos points de vie traduits par des cœurs en bas à droite, et vous allez toujours bouger d'écran en écran, alternant exploration de l'île Coco Lint, qui constitue l'overworld de cet épisode, et visite de donjons. Le système de combat à l'épée a encore été un peu modifié. L'épée parcourt maintenant un quart de cercle devant Link, et cette fois, pour le plus grand bonheur des petits et des grands, la hitbox de l'attaque correspond assez fidèlement à son animation. Les combats y gagnent en tactique, on peut se placer pour toucher plusieurs ennemis en même temps tout en se mettant hors de portée de leur paterne. Et ainsi, la position optimale pour attaquer dans ce jeu n'est plus juste devant l'ennemi, mais plutôt à une case en diagonale de lui. De mon point de vue, ce fonctionnement de l'épée est le plus efficace et agréable qu'aient connus les Zelda en 2D. Vous remarquerez cependant l'absence d'une barre de magie, qui était pourtant un système plutôt malin pour équilibrer l'usage d'objets qui sinon seraient complètement cramés. C'est parce qu'en fait, Link's Awakening ne contient pas assez d'objets qui justifieraient l'existence de cette barre de magie. On est passé de 20 objets équipables dans Link to the Past à 13, en comptant cette fois l'épée, le bouclier et le bracelet de force, qui jusque là n'avaient pas besoin d'être équipés. Et seuls deux d'entre eux justifieraient la présence de la jauge de magie. Cette coupe a l'air vraiment sévère, mais quand on y regarde de près, elle ne l'est pas tant que ça. Plusieurs objets de Link to the Past étaient soit borderline inutiles, comme le livre de Mudora, soit redondants entre eux, comme les bâtons de feu et de glace, ou les trois médaillons magiques. En enlevant ces doublons, on tombe à seulement 15 objets aux fonctions réellement distinctes. En plus de ça, certains d'entre eux, le bâton de glace par exemple, n'étaient virtuellement jamais mis à contribution. Ici, les objets ont été repensés pour être utiles de plusieurs manières et justifier leur usage tout au long de l'aventure. L'arc est votre seule attaque à distance pendant la majeure partie du jeu, et peut se combiner avec les bombes pour exploser des trucs à distance. La poudre magique, qui ne servait qu'à transformer certains ennemis en fées, sert aussi maintenant de lanterne en allumant des torches et peut one-shot certains monstres. La plume de roc, la meilleure idée de gameplay de ce jeu, permet à Link de sauter pour franchir des gouffres, ou plus intéressant pour esquiver monstres et attaques. Ce saut le rend momentanément invincible et constitue donc un équivalent de la roulade esquive omniprésente dans le gaming moderne. Les bottes de Pegas permettent toujours de tracer à travers les écrans, mais sont plus maniables qu'auparavant et peuvent se combiner avec la plume pour sauter plus loin. Le bouclier est enfin utile, et bloque quasiment toutes les attaques qui arrivent de face tant que son bouton est maintenu. Le bâton de feu est complètement pété en l'absence de jauge de magie et rend l'arc obsolète en tant qu'attaque à distance, mais c'est pas grave parce qu'il est obtenu à la fin du dernier donjon, vous avez gagné le droit de rouler sur l'adversité. Le grappin permet toujours de franchir des gouffres, gouffres qui sont d'ailleurs bien plus fréquents, et il peut maintenant s'accrocher à plein de trucs différents pour faciliter les déplacements un peu partout. Mais c'est surtout une arme, d'ailleurs étonnamment plus forte que l'épée. Cet ensemble d'objets est autant tourné vers les options de combat que de déplacement ou d'interaction avec l'environnement, et permettent de créer des situations de jeu variées qui mêlent adresse et réflexion. La conséquence malheureuse de cette utilisation riche de votre arsenal d'objets, c'est que vous allez passer des plombs dans le menu. La Game Boy n'a que deux boutons, A et B, en plus de sa croix directionnelle qui sert à se déplacer, de son bouton Select qui affiche la carte, et de son bouton Start qui ouvre le menu. Comme le bouton A est occupé de manière quasi permanente par l'épée, et que les écrans sont très denses en obstacles qui demandent l'usage d'un objet spécifique, vous allez passer votre vie et ouvrir le menu pour changer l'objet assigné au bouton B. Le grand perdant de cette mécanique, c'est notre ami le bouclier, qui est très utile dans l'absolu mais que tout le monde a la flemme d'aller équiper dans le menu pour deux secondes de combat. C'est un problème qui aurait pu être grandement mitigé en faisant du Bracelet Force une amélioration permanente, ce qu'il était d'ailleurs même dans Zelda 1, plutôt qu'un objet à aller chercher dans l'inventaire chaque fois que vous croisez un obstacle à soulever. C'est le cas dans le remake sur Switch, et au niveau de l'interface il est indiscutablement meilleur. Le bouclier, les bottes de course et l'épée sont assignés de manière permanente à des boutons, et vous en avez deux de plus auxquels associer d'autres objets de manière temporaire. Ces allers-retours dans le menu sont cependant le seul défaut notable en termes de Game Fill. En dehors de ça, le jeu tourne à 60 images par seconde sans que j'ai repéré la moindre baisse de framerate, Link répond instantanément aux commandes et peut bouger dans 8 directions à une vitesse agréablement plus élevée que dans Link to the Past, et les transitions entre écrans sont extrêmement rapides. On s'attendrait également à ce que la boucle de gameplay à long terme, l'alternance Overworld Donjon, soit lourdement modifiée pour tenir compte du fait que la Game Boy est une console portable, donc conçue pour des sessions de jeu courtes, dans le métro, à l'arrière d'une voiture ou dans la salle d'azente chez le médecin. La convention, c'est que les jeux de consoles portables proposent des expériences de jeu découpées en tout petits morceaux au taux suffisant, une partie de Tetris ou un combat de Pokémon. Au lieu de 8 gros donjons qui peuvent prendre plus d'une heure à traverser, on s'attendrait donc plutôt à une myriade de mini-donjons. Et devinez quoi, c'est ce que fait Breath of the Wild avec ses 120 sanctuaires, puisque Nintendo considère la Switch comme une console portable pour ce qui est du game design. Étonnamment, les développeurs de Link's Awakening n'ont pas suivi cette route évidente et ont choisi de continuer d'explorer le style de design des donjons de Link to the Past, soit parce qu'ils y étaient très attachés, soit parce que les conventions des consoles portables n'étaient pas encore très bien posées à l'époque. La structure de l'overworld, en revanche, a été adaptée aux contraintes du jeu sur consoles portables. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher à présent. Dans les deux Zelda qu'on a examinés précédemment, l'entièreté de la carte était très rapidement jetée en pâture à votre curiosité dévorante. A Link to the Past met quelques conditions à ça, comme la première demi-heure de jeu linéaire avant d'émerger du sanctuaire avec une quête à accomplir et la carte du monde lassivement étalée devant vous, avec la montagne de la mort fermée par des rochers tant qu'on n'a pas le gant de puissance pour les soulever, et avec les premiers pas dans le monde des ténèbres restreints à la zone autour du palais des ténèbres tant qu'on n'a pas trouvé le marteau. Mais dans l'absolu, c'est pas grand chose et on peut dire que l'exploration reste globalement libre. Link's Awakening ne marche pas comme ça. Comme dans un métroïde, de grandes parties de la carte resteront inaccessibles tant que vous n'aurez pas trouvé un certain objet dans un donjon, et donc l'espace de jeu qui vous est accessible s'étend au fur et à mesure de votre progression. Ainsi, avant de terminer le premier donjon, avec seulement la capacité de couper des herbes avec votre épée, vous n'aurez accès qu'à 7 parties de la carte. Partout où vous allez sur les bords de cette zone, vous serez bloqué soit par un trou au-dessus duquel vous ne pouvez pas encore sauter, soit par un rocher que vous ne pouvez pas soulever. Dans le premier donjon, vous trouvez la plume de roc, qui vous permet de sauter par-dessus les trous et donc d'étendre votre espace accessible à 7 parties de la carte, et d'accéder au deuxième donjon. Dans ce deuxième donjon, vous trouvez le bracelet de force, qui permet de soulever les rochers qui bloquaient votre accès à 7 parties de la carte, et ainsi de suite avec les bottes de pégase, les palmes et le grappin. Ce n'est qu'après le septième donjon, vers la fin du jeu, que vous aurez enfin accès à l'intégralité de la carte. Ce choix de design a vraisemblablement été fait pour que le joueur qui allume sa Game Boy pour 15 minutes de trajet en métro ne les passe pas à errer dans un monde vaste en ne sachant pas quoi faire, en le restreignant à une surface de jeu utile. D'ailleurs, dans la même idée, à l'allumage ou après un game over, on redémarre à la sortie de la dernière grotte ou maison visitée, plutôt que sur l'écran de départ dans Zelda 1, ou à la maison de Link, au sanctuaire ou à la pyramide du monde des ténèbres dans Link to the Past. Ça réduit significativement les trajets à refaire, parce que Coco Lint a beaucoup de grottes, et que la dernière n'est jamais bien loin. Bref, cette restriction de l'espace de jeu se défend, et de toute façon, je ne suis pas spécialement attaché à l'idée d'avoir tout de suite accès à toute la carte. C'est bien aussi de découvrir de nouveaux environnements au fil du jeu. Par contre, je reste attaché à une liberté de choix au moins partielle dans l'ordre des donjons, parce que c'est quelque chose qui vous implique personnellement dans votre aventure, et malheureusement, cette structure plus rigide signifie qu'on peut dire encore plus adieu à cette liberté que dans Link to the Past, où elle prenait déjà un bon coup. Pour faire simple, pour accéder à un donjon, vous avez à chaque fois besoin de l'objet trouvé dans le précédent. Donc, dans l'absolu, vous pouvez sortir du donjon 4 avec les palmes sans le terminer, et aller finir d'abord le donjon 5. Mais ça n'a pas grand intérêt. Il reste possible de contourner ces restrictions avec un peu d'astuce. Par exemple, au lieu d'utiliser le grappin pour franchir ce gouffre et accéder au donjon 6, vous pouvez sauter par-dessus en diagonale si vous êtes très fort avec la plume de roc. De même, plutôt que de sortir le bouclier miroir pour vous protéger de ces flammes, vous pouvez sprinter à travers et tanker les dégâts. Ça, ça s'appelle du sequence break. Les développeurs n'y avaient probablement pas pensé, et 99% des joueurs n'y penseront pas non plus. Mais c'est le genre d'astuce dont les speedrunners raffolent. Le joueur lambda, cependant, n'a aucune raison de chercher à briser l'ordre imposé pour les donjons, et ne va sans doute même pas se rendre compte que c'est possible. Au début du jeu, d'ailleurs, ça ne l'est pas du tout. Vous devez commencer par le premier donjon, parce que l'entrée du deuxième est bloquée par ces fleurs des marais, insensibles à vos attaques, et le seul moyen de les retirer est d'avoir avec vous un chomp. Oui, un chomp de Mario, on va en reparler, vous inquiétez pas. Ce qui n'est possible qu'après qu'il ait été kidnappé par des monstres, et ça, c'est un événement scripté qui se lance après que vous ayez terminé le premier donjon. Cette histoire de chomp kidnappé est aussi une très bonne illustration d'une autre nouvelle convention de Link's Awakening, beaucoup plus positive. L'introduction de quêtes scénarisées entre chaque donjon qui mènent à chaque fois au suivant. Rembobinons au tout début. La première chose à faire quand vous démarrez le jeu est d'aller récupérer votre épée sur la plage où Link s'est échoué. Cette épée vous permet de couper les herbes et donc étant une première fois votre espace de jeu. Vous pouvez immédiatement vous rendre à l'entrée du premier donjon et remarquer qu'elle est fermée, ou là autre chose, il va vous falloir une clé. Celle-ci s'obtient plus honneur dans la forêt à laquelle vous accédez en... coupant une herbe avec votre épée toute neuve, je vois que vous suivez. Mais dans cette forêt, vous vous paumez systématiquement si vous essayez de sortir par le haut de cet écran avec un raton laveur qui vous troll. Donc il va falloir aller explorer le reste de l'espace de jeu à votre disposition pour voir s'il n'y a pas moyen de moyenner. Ailleurs dans la forêt, vous trouvez un champignon qui a l'air de ne servir à rien. Mais en sortant de la forêt par l'est, vous arrivez chez une sorcière qui a justement besoin d'un champignon. En échange, elle vous donne de la poudre magique, qui en plus d'allumer des torches permet de désensorceler le raton troller, donc de pouvoir sortir de cet écran par le haut, donc de récupérer la clé que vous cherchez, donc de pouvoir entrer dans le premier donjon du jeu. Ça a l'air long raconté comme ça, mais c'est en réalité l'affaire d'une quinzaine de minutes, parce que l'espace explorable est restreint, et que Link se déplace rapidement d'écran en écran. Cinq donjons sur les huit que comprend le jeu sont ainsi verrouillés et nécessitent un processus complexe et scénarisé pour obtenir leurs clés. Récupérer cinq feuilles d'or dans un château envahie par des monstres, aller chercher Marine sur la plage pour qu'elle fasse bouger un PNJ, ou encore explorer des vieilles ruines qui cachent les secrets de l'île. Un autre, le deuxième, nécessite d'aller sauver le chambre pour qu'il mange les fleurs à l'entrée, ce qui reste dans la même idée. Le cinquième est posé en plein milieu de la carte et grand ouvert, mais sur le chemin qui y mène, vous serez hanté par un fantôme qui ne vous laissera pas y entrer tant que vous ne l'aurez pas emmené à son ancienne maison, puis à sa tombe. Ce qui, je l'admets volontiers, sort un peu de mon cul et est sans doute la plus malvenue parmi ces quêtes, surtout que le fantôme produit en continu un bruit atroce. Le huitième et dernier, enfin, ne nécessite aucun processus particulier, si ce n'est qu'il faut affronter un boss pour y entrer. Ces quêtes sont une excellente addition. Elles vous font interagir avec l'univers du jeu et avec ses PNJ, et elles imposent d'aborder l'overworld avec du recul, ce qui dans A Link to the Past était accompli par les allers-retours entre les deux mondes. Plutôt que de simplement trouver un donjon en vous baladant et d'y entrer, vous gagnez le droit de mettre le pied dedans par vos efforts d'exploration et de réflexion. Comme c'était souvent le cas à l'époque, ces quêtes ont souvent des étapes un peu contre-intuitives et obscures. Ainsi, pour accéder au septième donjon dans la montagne, il vous faut sa clé, que vous pouvez voir ici, mais elle est inaccessible à cause du trou de la sécu qui vous sépare d'elle. Pour le franchir, il vous faut une supercocotte. Pour trouver la supercocotte, il faut pousser la statue du coq du village avec le bracelet de force niveau 2 trouvé dans le sixième donjon, et ressusciter le coq en jouant à l'occarina une certaine chanson. Chanson qu'on a appris auprès de Wart, le boss de fin de Mario Bros 2. On va en reparler, j'ai dit, après avoir suivi les consignes sur un dédale de panneaux près du village. Et si vous croyez qu'on ne peut pas faire plus WTF que ça, vous vous trompez, parce que Link's Awakening contient aussi la première des fameuses quêtes d'échange de la série Zelda, inspirée par le conte populaire japonais Daiko Kumai. Faites pause si vous êtes curieux. Comme dans le conte, vous allez échanger de la camelote inutile avec une suite de PNJ pendant tout le jeu jusqu'à obtenir une information nécessaire pour le terminer. Dans l'ordre, il faut. Accrochez-vous. Gagnez la peluche Yoshi au jeu du grappin, l'échangez avec un PNJ du village contre un ruban, que vous échangez à un bébé chompe contre une boîte de pâté pour chien, que vous échangez à un alligator, collectionneur de boîte de conserve, contre des bananes, que vous donnez à un singe dans le cadre de la quête pour accéder au troisième donjon qui vous laisse en échange un bâton. Un bâton, putain ! Que vous donnez au père de marine pour qu'il vous décroche une ruche avec du miel, que vous donnez à un ours cuisinier en échange d'un ananas, que vous donnez à un gars perdu et affamé dans la montagne contre un hibiscus, que vous échangez à une chèvre dans le village des animaux contre une lettre d'amour, que vous échangez avec le maire de SimCity contre un ballet, je jure que je n'invente rien, que vous échangez à une vieille dame contre un hameçon, que vous rendez au pêcheur qu'il a perdu pour qu'il vous pêche un collier de sirène, que vous rendez à la sirène à laquelle il appartient contre une de ses écailles, avec laquelle vous pouvez compléter une statue de sirène, qui vous donne accès à la loupe, qui vous permet enfin de lire un livre dans la bibliothèque du village décrivant les directions à prendre dans le dernier donjon, pour trouver le boss de fin. Une info que, soit dit en passant, vous pouvez aussi trouver sur internet ou dans toutes les soluzes de l'époque. Et là, vous vous dites, mais quelle est cette folie, personne ne va jamais trouver ça tout seul ! Et en fait, non, cette quête d'échange tout comme les étapes un peu obscures dont je parlais plus haut, se négocie plutôt bien, pour deux raisons. Déjà, le jeu a un système d'aide très généreux sous la forme de ce PNJ, Pepe l'Ramolo. Pepe l'Ramolo est timide, ne vous dira rien si vous allez le voir directement. Par contre, vous pouvez lui téléphoner depuis une des nombreuses cabanes téléphoniques que contient Coccoline, pour qu'il vous donne un indice généralement très explicite sur ce que vous devez faire pour progresser. Ainsi, quand vous vous demanderez comment obtenir cette clé du septième donjon, un petit appel à Pepe, et il vous dirigera vers le champ de panneau avec Wart, puis vers la statue du village pour récupérer la super cocotte. Pareil en fin de jeu, si vous ne comprenez pas quoi faire dans ce donjon de fin où vous errez éternellement, Pepe l'Ramolo vous orientera vers la bibliothèque et le livre que vous ne savez pas décrypter. Et puis ensuite, l'île de Coccoline est un petit espace de jeu. C'est vite fait d'en faire le tour, de parler à tout le monde et de vérifier tous les endroits où vous ne pouviez pas accéder précédemment. Si vous obtenez un objet au cours de la suite d'échanges et que vous ne savez pas à qui le donner, vous n'aurez pas à tourner pendant des heures avant de trouver la bonne personne. Et les secrets, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils existent toujours et ils se portent bien. Link's Awakening a principalement deux types de secrets, l'écart de cœur et les coquillages. L'écart de cœur marche comme dans l'épisode précédent, et c'est toujours une excellente mécanique pour récompenser l'exploration. Il y en a cette fois 12 dispersés dans le jeu pour un total de 3 cœurs de vie à obtenir de cette manière. Certains sont stupidement bien cachés, certains autres sont tellement en plein milieu de votre chemin qu'il est plus difficile de les esquiver que de les prendre. Mais dans tous les cas, vous finirez le jeu avec un minimum confortable de 11 cœurs sur 14. Pareil pour les coquillages, ils se trouvent en coupant certaines herbes, sous certains rochers, dans certains coffres ou en creusant à des endroits spécifiques et permettent à terme d'obtenir l'épée améliorée qui tire des lasers. Il y en a 26 dans le jeu et en trouver 20 suffit pour obtenir l'épée. Donc là non plus, c'est pas grave si certains sont un peu trop bien cachés. Donc bilan ! L'overworld de Link's Awakening est toujours orienté exploration et découverte, mais cette fois dans le cadre de quêtes scénarisées qui vous mettent de donjon en donjon linéairement. Le jeu est très généreux sur les indices, les marges d'erreur et la difficulté des combats, donc vous ne devriez jamais vous retrouver bloqué dans une quête ni incapable de progresser parce que vous n'avez pas assez de cœur ou pas l'épée niveau 2. Je reste salé de l'absence de choix dans l'ordre des donjons et est convaincu que les trois derniers par exemple auraient très bien pu être rendus accessibles tous en même temps. Mais il est difficile de nier que Link's Awakening fait un excellent usage de sa pourtant petite surface de jeu, ce qui fait de l'île cocolint un univers de jeu vidéo particulièrement attachant et mémorable. Voyons maintenant comment le jeu s'en sort avec ses donjons. Vous vous souviendrez peut-être que j'étais assez mitigé par rapport aux donjons de Link to the Past. Leurs similarités mécaniques, leurs recours trop fréquents à un design linéaire, leurs difficultés un peu frustrantes et des erreurs de design grossières comme ces boss que vous ne pouvez pas tuer si vous ne remplissez pas une certaine condition au moment où vous entrez dans la pièce faisaient sérieusement de l'ombre à leur qualité, la première d'entre elles étant l'identité structurelle et visuelle qui leur était donnée. Imaginez donc mon bonheur à l'idée que Link's Awakening garde cette qualité et fasse de sérieux progrès quant à ses défauts. Déjà, adieu les donjons de type épreuve. Tous ceux de Link's Awakening s'inscrivent dans la catégorie des labyrinthes, avec embranchement, masse de petites clés à ramasser, cartes à étudier, murs à bomber et backtracking volontaire. Et je m'en réjouis parce que des jeux qui nous font combattre des monstres pièce après pièce, il y en a 13 à la douzaine, mais des jeux qui nous font résoudre des énigmes d'orientation à grande échelle, c'est beaucoup plus rare et c'est une spécificité de la série Zelda qui mérite d'être explorée. Conséquence immédiate, la difficulté des affrontements est significativement plus basse. Ça ne veut pas dire que Link's Awakening est facile, loin de là, mais plutôt que sa difficulté est dans le fait de négocier des arrangements de pièces complexes, plutôt que dans le nombre et la puissance des ennemis à labourer. La meilleure illustration de ça est le dernier donjon, le roc de la tortue, qui est le plus complexe du jeu. Rien que sa carte me donne des flashbacks de Death Mountain dans Zelda 1. Aucun ennemi n'est très menaçant, pas même les mini-boss des 7 autres donjons que vous trouverez dispersés dans celui-ci et qui ne pourront pas vous faire grand chose avec votre perso de fin de jeu. Par contre, l'orientation, c'est une autre paire de manches. Le roc de la tortue comprend pas moins de 46 pièces, plusieurs escaliers qui vous baladent d'un coin de la carte à un autre, des passages à sens unique, 7 petites clés et portes fermées, un passage en extérieur et plusieurs murs à bomber qui n'apparaissent pas visiblement fissurés. Il faut ouvrir la carte et remarquer qu'il y a des pièces apparemment inaccessibles de l'autre côté de ces murs. Et je kiffe ça, je kiffe ça beaucoup plus que de me faire gangbang par des lasers ou des boules de feu et de recommencer du début du donjon. Pour vous aider dans tout ce bordel, Link's Awakening met en place discrètement un certain nombre de mécaniques. Déjà, il y a la boussole, toujours présente et optionnelle dans chaque donjon. Elle ne se contente plus de vous dire où est situé le boss, ce qui en toute franchise n'a jamais servi à rien. Elle vous indique aussi la position des coffres que vous n'avez pas encore ouvert, donc vous savez vers où vous voulez essayer d'aller. Et mieux encore, elle produit un petit jingle quand vous pénétrez dans une pièce où il y a une clé à trouver pour que vous ne passiez pas à côté. Ensuite, vaincre le mini-boss met en place un téléporteur qui facilite le backtracking. Et enfin, il y a les statues de Hibou. Ces statues sont là pour vous donner des indices quant aux principales énigmes du donjon, comme le fait Pépé le Ramolo dans l'Overworld. Mais pour ça, il faut d'abord obtenir ailleurs dans le donjon le bec de pierre qui permettra de parler à la statue. Elle va alors vous dire que vous pouvez ouvrir des portes en poussant des blocs ou que vous devriez être attentif aux murs frayables. Et comme par hasard, il y en a un juste à côté. Je suis très fan de ce système. Les donjons de Link's Awakening ont parfois des énigmes un peu tordus. Par exemple, dans cette salle du deuxième donjon, il faut tuer les trois ennemis dans un ordre précis. Mais elles sont toujours explicitées par une statue quelque part dans le donjon. Et cette aide semble méritée parce que vous avez obtenu le bec de pierre par vos propres efforts. Nous disions donc qu'en échange de cette difficulté dans l'orientation, les affrontements, eux, étaient simplifiés. Et ça vaut aussi pour les boss. Mais ça, c'est pas vraiment une bonne chose. Tandis que dans Link to the Past, les boss me mettaient la tannée de ma vie si je ne venais pas préparer avec des fées et des potions de soins. Ici, il n'y a pas de flacon, pas de potions et pas de fées à conserver. Donc les boss se doivent d'être modestes. La plupart d'entre eux sont correctement équilibrés et proposent un challenge intéressant. Mais une poignée d'entre eux se font pulvériser comme la gauche au premier tour des présidentielles. Au bout du Rock de la Tortue, par exemple, vous attend ce qui est quand même le pénultième boss du jeu. Et voilà comment ça s'est déroulé dans ma partie. Alors, je ne demande pas que chaque boss soit une merveille d'inventivité ludique, mais là, il y a quand même un problème. Je suis juste resté en plan à spammer le bouton d'attaque et c'est passé crème. Tout dans ce combat est à revoir. Les patterns du boss qui ne touchent pas l'entrée de la pièce, ces 30 000 frames de stunlock qui permettent de l'enchaîner comme les sushis dans un resto japa volonté, et puis surtout, pourquoi ce gros machin enflammé est-il vulnérable au bâton de feu ? Le champion de toute catégorie, cependant, ce n'est pas lui, c'est le boss du quatrième donjon. Admirez un peu cet affrontement épique. Je ne l'ai jamais vu effectuer le moindre pattern. Une autre critique que j'avais à l'encontre de A Link to the Past, c'était que tous les donjons remplissaient leurs salles avec les mêmes situations. Ennemis à tuer pour ouvrir la porte, torches à allumer, interrupteurs à trouver sous un pot ou un crâne, et quelques autres mécaniques plus originales mais quand même utilisées tout au long du jeu. Link's Awakening a toujours ses énigmes abstraites, et ça l'a nettoyé de leurs ennemis, les interrupteurs sous les pots et ses putains de dalles volantes, mais ces donjons ont quand même sensiblement plus d'identité mécanique grâce à un usage plus intensif de l'objet du donjon et d'énigmes qui s'y rapportent. Dans A Link to the Past, l'objet a été systématiquement obtenu vers la fin grâce à la grande clé. Utilisé une ou deux fois pour atteindre le boss, et c'était tout, il ne définissait pas son donjon. Ici, l'objet est obtenu relativement tôt et c'est lui qui ouvre de nouveaux chemins vers des petites clés, des secrets et finalement la grande clé qui n'a plus comme fonction que d'ouvrir la porte du boss. Du coup, si on pense par exemple au sixième donjon, le temple du masque, on s'en souviendra facilement comme celui où on croise de partout ces statues d'éléphants qui nous bloquent le chemin jusqu'à ce qu'on trouve Malgré les restrictions techniques de la Game Boy, chacun des huit donjons parvient tout de même à avoir son identité esthétique. D'abord visuellement, avec un code couleur et un sol unique. Ainsi, le deuxième donjon, la grotte du génie, est celui qui a un sol craquelé et des murs bleus tandis que le roc de la tortue est dans des tons rouges, oranges et jaunes qui complémentent la lave qui traîne un peu partout. Et ensuite, musicalement, puisque pour la première fois dans la série, chaque donjon a son thème propre. Ces musiques, comme on l'a dit plus haut, ne cassent pas trois pattes à un hibou, mais elles suffisent à donner à ces donjons des ambiances différentes. Et j'aime bien par exemple celle du temple du masque. Enfin, on a toujours quelques donjons qui se démarquent en essayant quelque chose de nouveau et en bousculant un peu la formule établie. Le cinquième donjon, par exemple, le poisson chat, vous fait courir après le miniboss à travers tout le donjon. Vous devez le trouver et le vaincre quatre fois pour enfin tenir le grappin et pouvoir continuer. Mais le masterclass, c'est le septième donjon, la tour du vautour, et je veux m'attarder un peu dessus parce qu'il fait quelque chose qui va avoir un impact durable sur la série Zelda. La tour du vautour, puisque c'est une tour, s'étend sur quatre étages, mais vous ne pouvez pas accéder au quatrième ni aller très loin dans le troisième parce qu'il y a cet étrange trou en plein milieu. Le but, ça va être de faire s'effondrer le quatrième étage sur le troisième pour qu'il vienne remplacer les quatre pièces vides du milieu, une idée extrêmement ambitieuse pour un jeu 8-bit. Pour faire ça, vous allez naviguer entre les deux premiers étages pour amener cette grosse boule jusqu'aux quatre piliers qui supportent le quatrième étage et la lancer dessus pour les briser. Il s'agit donc du premier donjon de la série dont vous modifiez activement la structure pour parvenir à vos fins, ce qui est en fait le prototype des casse-têtes, ce fameux troisième type de donjon qui n'apparaîtra réellement qu'avec Ocarina of Time et son temple de l'eau. Mais au-delà de ça, c'est aussi un donjon qui teste votre capacité d'orientation bien plus profondément que les sept autres, grâce à deux mécaniques. Déjà, c'est de boule. Il y a certains obstacles que vous ne pouvez pas franchir en la portant et d'autres que elle peut franchir si vous la lancez, mais pas vous. Vous serez donc plusieurs fois amené à vous en séparer, ce qui demande de trouver et retenir une manière de progresser non seulement pour vous mais aussi pour la boule. Et ensuite, la tour du vautour est le seul donjon du jeu à utiliser la mécanique de chute d'un étage à l'autre de Link to the Past. Mais il l'utilise intensivement. Presque chaque écran du deuxième étage contient des trous qui permettent de retomber au premier. C'est utilisé pour obtenir quelques coffres bonus mais surtout pour contourner des obstacles du deuxième étage comme ces blocs levés. Il y a de nombreuses manières de négocier ce donjon ce qui en fait un fabuleux exemple de non-linéarité mais toutes ces manières vous demandent à un moment ou un autre de vous séparer de la boule et de changer d'étage en tombant dans un trou. Avec la tour du vautour comme cerise sur son gâteau, l'ensemble de donjons de Link's Awakening est vraiment très bon. De mon point de vue un des meilleurs de la série entière et le meilleur représentant du style de design des labyrinthes. Seul le premier est vraiment oubliable mais à la limite on est en train d'apprendre à jouer. Les progrès par rapport à Zelda 1 et même dans une moindre mesure par rapport à A Link to the Past sont conséquents. Une difficulté entièrement déportée vers la spatialisation, plus de filets de sauvetage pour les énigmes les moins évidentes, plus de variété dans les situations et énigmes présentées grâce à l'usage qui est fait de l'objet local et une identité plus forte donnée à chaque donjon dans leur gameplay comme dans leur esthétique autant que le permettent les capacités de la Game Boy. Par contre, clairement, c'est un style de donjon radical qui ne plaira pas à tout le monde. Si vous n'aimez pas vous sentir perdu et que vous êtes venu chercher du spectacle et du hachage de monstres, vous allez passer un mauvais moment. Mais si comme moi, vous aimez passer deux minutes sur l'écran de carte à vous demander où vous devez aller maintenant et que vous trouvez borderline érotique la vue d'une pièce avec pas moins de neuf sorties, alors Link's Awakening est fait pour vous. Au vu de ce qu'on a dit jusque-là, il y a tous les éléments pour faire de Link's Awakening un très bon jeu et en particulier un Zelda parfaitement respectable. Mais ce n'est pas fini parce qu'il reste à discuter d'un élément très important de Link's Awakening qu'il a inscrit dans les mémoires de tous ceux qui y ont joué, qui lui donne une place unique parmi la vingtaine de jeux que comporte la série Zelda et qui justifie la liesse populaire à l'annonce de son remake à l'E3 2019. Je veux parler de son ambiance et de ce qu'il raconte. Oubliez tout ce que vous savez sur Zelda. Oubliez les princesses, la Triforce, le monomythe, la lutte du bien contre le mal, l'heroic fantasy. Link dans ce jeu peut à peine être qualifié de héros. Il ne sauve personne et n'apporte son aide que pour avancer vers ses objectifs. La cinématique d'introduction nous montre Link pris dans une tempête en mer et s'échouant sur Coccolint où il est recueilli par une jeune fille. La première ligne de dialogue du jeu nous informe que cette demoiselle s'appelle Marine et pas Zelda et à partir de là l'objectif de Link va être de quitter Coccolint. On apprend progressivement au filet donjon que cette île est en fait un rêve, que l'on se trouve dans les songes d'une entité appelée le poisson rêve et que pour en sortir il va falloir réveiller le poisson rêve en le débarrassant de ses cauchemars. Ce qui signifie malheureusement mettre un terme à l'existence de l'île entière et en particulier de Marine avec laquelle vous avez plusieurs échanges très touchants au cours du jeu et à laquelle le personnage comme le joueur sont censés s'attacher. Il y a donc une atmosphère de fatalité qui pèse sur votre aventure. Quand elle touchera à son terme, elle laissera un vide dans votre cœur. Link's Awakening est mélancolique. Mais Link's Awakening est également étrange et onirique. Tous les enfants auxquels vous parlez dans le village de départ qui vous donne des conseils de gameplay ou des éléments d'univers finissent tous leur ligne de dialogue par une variation de « Mais je n'en sais rien, je ne suis qu'un gosse ». L'autre village est peuplé d'animaux qui parlent et qui se droguent à longueur de journée avec la chanson de Marine. L'un d'eux finit d'ailleurs son dialogue par « Je ne suis qu'un lapin ». Dans le village de départ, il y a une maison habitée par une famille, deux parents et des quadruplets dont le père nous dit « Plus tard, je me perdrai dans la montagne. Tu viendras me sauver, n'est-ce pas ? » Et effectivement, plus tard, il se perd dans la montagne et il faut aller le sauver. Comme on l'a vu plus tôt, il y a dans ce jeu des Yoshi et des Chomp venant tout droit de l'univers de Mario mais aussi des Goomba, des Plants de Piranha et même un Kirby et le jeu semble totalement décomplexé par rapport à ses références. L'univers de Link's Awakening semble suivre ses propres règles Le directeur de la production Takashi Tezuka s'est paraît-il inspiré de la série télé Twin Peaks pour donner son ambiance à Coco Lint. Et effectivement, ça se voit. Mais Link's Awakening est également drôle et loufoque. Ça tient en partie à la traduction, excellente, qui m'évoque beaucoup celle de Pokémon Rouge et Bleu pour son usage fréquent de langage familier et ça commence dès le premier écran si vous essayez d'examiner l'armoire de Marine. Mais ça tient aussi simplement au script entre les commentaires pseudo-innocents du narrateur quand vous obtenez des objets et les situations complètement débiles dans lesquelles vous êtes mis. Et puis, il y a des idées géniales comme ce qui vous arrive si vous essayez de cambrioler le magasin du village. Au lieu d'apporter votre achat au vendeur, vous pouvez lui tourner autour pour le mystifier et vous barrer sans payer avec cet arc à 980 rubis et ainsi vivre quelques secondes de la vie de Patrick Balkany. Immédiatement, le narrateur réagit en mode « Quoi ? T'as pas honte ? Voyou ! » Et à partir de ce moment-là, tous les personnages du jeu vous appelleront « Voyou ! » en majuscule. Même Marine, même le poisson rêve après l'avoir réveillé. Le jeu vous troll de l'infini en allant modifier de manière permanente la donnée de votre nom. Et ça ne vous étonnera pas d'apprendre que je n'ai jamais fini Link's Awakening en m'appelant autrement que Voyou. Mais le gag n'est pas fini parce que si vous revenez au magasin après ce cambriolage, vous êtes accueilli par le vendeur qui vous one-shot avec un éclair de force de palpatine et bam ! Game over ! Vous reprenez au même endroit donc ça n'a rien de punitif c'est vraiment juste pour le lol mais je trouve ça hallucinant qu'une idée pareille ait fait son chemin jusqu'à un jeu officiellement publié par Nintendo. C'est le genre de choses qu'on s'attend à trouver dans un fangame comme d'ailleurs les références à Mario et l'univers complètement décorrélé du reste de la série. Du coup, ça ne surprendra personne que Link's Awakening ait commencé son développement en tant que fangame justement. A l'origine, les employés de Nintendo bidouillaient avec un kit de développement pour Game Boy après leurs heures de travail en cherchant à faire un Zelda-like. Puis les bases de ce projet ont été officiellement incorporées dans ce qui était censé devenir un portage de Link to the Past pour Game Boy puis le jeu a acquis sa propre identité de spin-off au cours du développement. L'équipe de Link to the Past s'est en grande partie déportée sur ce projet après 1991 ce qui explique la similarité mécanique des deux jeux. Mais les traces de sa genèse en tant que fangame sont encore bien visibles. Tezuka mentionne que l'impression générale dans l'équipe de développement était qu'il concevait une parodie de jeu Zelda et c'est plutôt bien vu. Et si c'est une parodie c'en est une à la profondeur trompeuse. Contrairement aux trois épisodes précédents de la série Zelda qui sont très sérieux et premier degré dans leur scénario comme dans leur narration et ça se défend aussi ça leur donne un certain souffle épique Link's Awakening est une oeuvre abstraite sujette à interprétation. On peut y voir une collection de scénètes rigolotes ou on peut y voir un propos réfléchi. C'est mon cas et pour ce qu'elle vaut je vais vous donner mon interprétation personnelle de Link's Awakening. Pour moi ce scénario à base de rêve et d'îles condamnés à disparaître symbolise l'acte de jouer à un jeu d'aventure en général. Cette île Coco Lint c'est le jeu et si elle disparaît une fois votre quête menée à son terme c'est parce que le jeu est terminé. L'île contient tout ce qu'il faut pour en faire un univers de jeux vidéo des PNJ des éléments de gameplay des donjons un objectif à accomplir pour le héros du fromage du jambon mais au bout du compte c'est quelque chose d'artificiel et même si on s'attache à Marine en particulier au fil des interactions avec elle il ne faut pas se leurrer cette fille fait partie du rêve et disparaîtra avec lui. Et pourtant ces lieux ces personnages et ces expériences existent et sont importants par la trace qu'il laisse dans nos mémoires celle de Link le personnage et celle de nous joueurs. Regardez la toute fin du jeu Link se réveille sur son radeau l'île de Coco Lint a disparu avec tous ses habitants il lève les yeux vers le ciel où le poisson rêve est en train de passer devant le soleil et il sourit. Pourquoi est-ce qu'il sourit alors que ça a toutes les raisons d'être un moment triste un moment de recueillement ? Pourquoi est-ce que les développeurs se sont fait chier à animer cette image sur Game Boy ou bien que ça veuille dire quelque chose ? Pour moi il a deux raisons de sourire déjà parce que le poisson rêve chante la chanson de Marine ce qui veut dire que ce qu'il a touché dans le rêve perdure sous une certaine forme dans la réalité et ensuite parce que le poisson rêve lui la source de la création était réelle il peut rêver à nouveau il peut rêver d'autres mondes et vous joueurs si vous vous sentez triste à l'idée qu'une aventure touche à sa fin vous devriez vous dire la même chose si le jeu vous a laissé une impression forte elle n'ira nulle part elle continuera à faire partie de vous et d'autres jeux comme celui-là continueront à exister Nintendo continue de faire des jeux Zelda qui peuvent nous marquer autant si ce n'est plus il y a toutes les raisons de sourire le rêve a toujours une fin c'est le destin quand je m'éveillerai Coccoline disparaîtra or le souvenir de cette île doit rester dans nos cœurs en tant que réalité toi aussi un jour tu te souviendras ce souvenir doit rester réel dans un monde de rêve viens voyou éveillons-nous ensemble j'ai réalisé quelque chose en écrivant cette vidéo et c'est que Link's Awakening n'est pas juste vachement bien comme je comptais le dire à l'origine c'est la neuvième merveille du monde c'est un jeu 8 bits qui peut faire de l'ombre au meilleur des jeux 16 bits par sa présentation et sa quantité de contenu il est mécaniquement hyper solide avec notamment un ensemble de donjons extrêmement respectable et son ambiance son écriture son scénario et ses thématiques parlent aux joueurs et en font bien plus qu'un divertissement ce petit spin-off Game Boy a changé définitivement la nature de la série Zelda en y injectant de la bizarrerie de l'humour et un peu de noirceur qui ne l'ont plus jamais quitté le supplément d'âme dont je parlais la dernière fois Ocarina of Time aurait été bien différent sans l'influence de Link's Awakening et j'irais jusqu'à dire que Majora's Mask n'aurait pas existé mécaniquement il signe l'adoption d'une structure définitivement linéaire à base de quêtes menant à des donjons en détriment de la liberté extrême qui caractérisait le début de la série ce qu'on pourrait regretter si ce n'était pas aussi bien fait vous comprenez peut-être maintenant pourquoi j'ai dédaigné comme ça le remake de 2019 j'ai deux raisons Link's Awakening sur Game Boy en 93 c'est une montagne d'innovation de prise de risque et de qualité technique Link's Awakening sur Switch en 2019 c'est un petit jeu volontairement rétro vendu deux fois trop cher face au titanesque Breath of the Wild qui est la nouvelle montagne de l'innovation et de la prise de risque et ensuite je suis en désaccord avec le style graphique adopté par ce remake c'est magnifique que Colint ressemble à un durama les personnages à des figurines d'argile peinte et les animations sont absolument excellentes dans l'absolu c'est des années-lumières plus agréables à l'oeil que les graphismes de l'original mais c'est aussi mignon et si comme on l'a vu Link's Awakening est beaucoup de choses il est drôle il est bizarre il est mélancolique il est touchant ce qu'il n'est pas c'est mignon je trouve donc que cette nouvelle direction artistique modifie fortement l'ambiance du jeu d'une manière qui ne lui rend pas service après c'est toujours mieux que rien et si vous n'avez pas de 3DS pour vous procurer la version originale celle-ci y ressemble quand même beaucoup après finalement moi je dis ça mais je n'en sais rien je ne suis qu'un lapin merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu comme d'habitude je vous encourage vivement à me faire part de vos réactions dans les commentaires que ce soit pour dire que vous n'avez jamais pu entrer dans Link's Awakening à cause des gros pixels ou que je n'ai rien compris au scénario puisque Marine a été transformée en mouette dans la fin secrète on continuera d'explorer la série Zelda un autre jour mais pour le moment la vidéo du mois prochain sera sur autre chose en attendant je vous dis à bientôt et n'oubliez pas contrairement à ce malheureux boss d'Esquiver les boules de feu Sous-titrage ST' 501